salut à toutes et à tous c'est CobraGourou j'espère que vous allez bien je vous retrouve dans Kenshi alors eh bien en fait j'ai eu de déménager je vous ai présenté la semaine dernière la vidéo de la semaine dernière que je pensais m'installer ici donc pas loin des villages ruches mais je trouvais que la fertilité l'eau n'était pas top 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 donc je suis allé sur le net j'ai cherché des guides bah oui donc j'ai trouvé un guide en anglais et d'une personne qui m'indique que dans cette zone de marée c'était pas mal et effectivement vous allez le voir que c'est pas mal alors ce que j'ai fait j'ai lancé une construction a été toujours pareil je viens de redémarrer donc il s'arrête de bosser entre temps on va voir si une fois que l'abri tempête est terminée on va avoir des messages d'attaque ou pas donc je suis au marais donc que bah ouais dans le marécage il va y avoir beaucoup d'eau donc les cultures elles vont pouvoir bien pousser je vais peut-être accélérer un petit peu pour la construction parce que sinon voilà le bâtiment est prêt alors c'est Atto qui va pouvoir faire une prospection regardez ça et mais pourquoi tu donnes pas les chiffres elle est pas mal celle là bon donc on a beaucoup d'eau beaucoup de fertilité les pierres ça va être un peu plus difficile le fer il y en aura un mais pas forcément proche proche et on a du cuivre donc je pense que ça va ça va être pas mal alors ce qu'on va faire on va faire une chose d'entrée c'est que qu'est ce que ça coûte alors consommation d'électricité pour le moment j'en ai pas donc on va mettre ça alors je vais les slotter mais je peux pas les fabriquer parce que j'ai pas les plaques de fer sur moi mais je voulais vous montrer comment on slot en fait hop donc ça se slot automatiquement sur ces points bleus il fait juste arriver à bien viser voilà c'est pas mal le système il est bien je trouve on peut on peut voir il suffit d'avoir les ressources un on met dans cet angle là ça va pas être voilà donc j'en ai mis bon il m'en restera deux et ouais je vous montre qu'il ya des petits bugs aussi et oui oui même là il ya des bugs puisque voilà c'est ça que je voulais faire alors bien sûr il me dit j'ai pas de matériaux de construction bah oui je sais que tu as pas de matériaux de construction alors qu'est ce qu'on va pouvoir construire également donc il ya tout un tas de maisons il ya les toilettes on le verra plus tard abri feu de camp lit camp tente de mercenaires tente de fortune le collecteur de pluie on va mettre un collecteur de pluie qu'est ce que ça fait la plaque de fer donc j'ai pas de plaque de fer non plus alors il me faudrait une éolienne plaque de fer et cuivre alors le problème c'est que vous le voyez mon sol n'est pas droit là et ouais je pense que le jeu au niveau de la construction il a mal géré mais alors vraiment mal regardez ça on est dans le sol alors pour arriver à trouver un endroit pour l'opposé je trouve que c'est pas extraordinaire bon alors ce qu'on va faire vu que normalement dans la troupe là tout le monde suit nanashi voilà nanashi 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 voilà tout le monde suis nanashi et sad nail aussi alors on va faire nanashi ouais maintenant j'ai l'avant poste donc je suis tranquille on va repartir vers vers le hub hop 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 ah oui 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 j'ai j'ai tout bah oui mon constructeur c'est vert mais il a pas de sac à dos lui donc on va remettre vert et kang et oui j'avais tout mis voilà eh oui tout prévoir il faut tout prévoir puis après la baraque là bas je vais la déconstruire je laisserai juste la mine de fer la mine de pierre pardon on a eu un peu de baston pour venir c'était c'était bien marrant derrière des araignées des bandits des sables russes ah ouais la pluie s'arrête net et maintenant on est dans le sable ils savent pas courir c'est pas possible qu'est ce qui voilà une fois de plus on s'arrête en plein milieu mais ce jeu il a des soucis c'est hallucinant quel dommage ça aurait pu être le meilleur jeu mais tous ces petits bugs ces petits défauts c'est C'est simplement des défauts de programmation, c'est des problèmes de développeurs qui ne sont pas allés jusqu'au bout, ils ont ouvert au modding en se disant la communauté va améliorer le jeu, oui, mais quand vous avez un problème de ciblage et de destination où le perso ne bouge pas, il refuse d'avancer alors que vous avez ciblé. Bon, ça y est, il va, il faut faire les choses en deux fois, c'est dommage, c'est hyper ultra dommage. A ça des bouteilles d'orôme, je vois qu'il y a de la consommation dans le coin. C'est vraiment des trous les mecs. Allez, bon, alors, est-ce que j'ai des plaques de fer ? Donc, qui c'est qu'il y a le sac à douille d'orôme, rouquin, non, râne, ouais, alors, on va prendre les plaques de fer, on va prendre du cuivre, mais ça suffit pas, il me faut, mais pourquoi elle a deux armes, tu m'expliques ? C'est un loot ? Ah oui. Cette monstruosité est faite d'un assortiment de guenilles, de sangles et de plaques de récupération assemblées par un artisan compétent, souvent porté par les vagabonds et les bandits, elle ne doit pas être sous-estimée. Bah oui, 24, 39, 90, c'est la même chose, ouais, pour le moment je vais la stocker parce que, non mais là c'est, oui, j'ai looté des tas de trucs, et ça se vend pas, il n'y a personne qui les achète. Donc, c'est dommage, je vais avoir besoin de ça aussi, alors, Kang, combien tu en as ? Oh, c'est bon, pour le moment, c'est bon. On va aller voir si on a encore des plaques de fer ou pas, parce que, ils turbinent là, et ouais, non, j'ai rien du tout, oh là là, oh là là. Alors, 4, combien de tendances sur toi ? Oh bah, il a rien du tout. Ben, je vais mettre un petit peu tout le monde à bosser pour aller fabriquer, hop, 3 personnes, maxi, ouais. Combien il y en a de fer ? Eh bah, plus du tout. Bon, bah, mon gourou. Alors, qui c'est que je vais mettre d'autres ? Alors, 1, 2, 3, 1, 2, j'ai mes quilles en 3ème. Ouais, allez, viens travailler un peu ici toi. Ouais, regardez, j'avais plus de place dans les stockages, donc j'avais stocké. J'ai du cuivre là ou pas ? Eh, oui, j'aime pas de cuivre, bon. Donc, je vais les mettre à travailler. Mon petit gourou qui fait ses allers-retours. Voilà. Comme d'hab. Et puis, je passe. Je passe un petit moment pour avancer un peu. Le seul, pas d'inconvénient, quoi que, c'est que, je vous l'ai expliqué, on ne suit en caméra que le personnage que l'on a ciblé. Donc, là, je suis dans la zone de vision, entre parenthèses, de Nanachi. Résultat, s'il se passe quelque chose sur la maison que je viens de construire, eh bien, je ne peux pas le savoir. S'il y a un groupe qui s'approche pour attaquer, je ne peux pas le savoir, parce que je ne peux pas la cibler. Je sais où elle est, voilà, mais je ne peux pas la cibler. Je ne peux pas regarder. Alors, pendant que la majorité du petit personnel est en train de travailler sur les machines, n'assile pas. J'ai renvoyé Nanachi avec la troupe. Il y a Kang qui est un peu plus loin, parce qu'il s'occupait de ravitailler tout le monde en nourriture. Et au moment où j'arrive, dans Gaskin, je vois un bonhomme qui attaque tout le monde. Oh ! Et bien sûr, les gardes, ils ne se laissent pas faire et ils le massacrent. Sauf que, quand j'y clique dessus, c'est Thoralentrépide. C'est la gang des crânes. Elle fait le mort. Et elle a une prime de 10 000, là. Donc, j'ai demandé à Nanachi de la ramasser. Et puis, on va aller porter la prime. On va aller porter la prime. Qu'est-ce qu'il se passe, Tadfiraï ? Je suis chasseur depuis, mais chasseur, chasseur de prime. Je cherche du travail. Ouais, non, mais... Mais c'est quoi ce bordel ? Parce que c'est pas moi qui l'a... Bon, on va aller peut-être le mettre directement en top. Bon. Bah tant pis, j'aurais pas la prime. Ah, ça, c'est pas cool du tout. Et hop là. Alors, qui c'est qu'il y a ? Un gris-bandit. Un gris-bandit. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais pourquoi ils le soignent ? Mais pourquoi vous soignez un type que je viens de foutre en tol ? Non, mais ils sont pas bien les chèques, hein. On en a des bandits à famille. Comment de récupération ? Eh bien, dis donc, le pauvre. L'échec, là, vous déconnez complet, hein. Parce que c'est un échec ? Emprisonné, cherche... Ah, merde ! Ah ouais, la prime, c'est la prime de la nation sacrée. C'est pour ça qu'ils voulaient pas me l'acheter. Oh. C'est pas fait neuf. C'est pas grave. Je l'ai mis en tol. Ce jeu, il est excellent. Ce jeu, il est dans mon pays. Eh, il y a des subtilités, hein. Mais la nation sacrée, moi, je suis ennemi avec eux, alors. Oh non, j'arrive encore, il fait nuit. Résultat, les magasins, ils sont fermés. Je voulais acheter un peu de nourriture parce que... Au hub, le marchand, il n'a quasiment plus rien. Alors, ne me demandez pas pourquoi, des fois, selon quand j'ouvre le jeu, tout est affiché. Alors, je le laisse. Si j'appuie sur la touche alt, je le fais sauter. Et après, j'aime bien, moi, voir. Alors, non, c'est pas toi, c'est Kang. Allez, et on achète tout. Toute la boubouffe. Ouais, elle mange comme des trous, tous. C'est dingue, ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Elle a trois plats. Je leur laisse trois plats, chacun. Non, mais... Oui, 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 oui. J'ai que des robots avec moi. Ça, ce point bleu, c'est gourou. C'est petit gourou qui... Qui mine du fer. Ouais, ça va bien. Ça va, ça, 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 ça. Ouais, Nanachi est déjà 50 en course. Le Kang a l'air d'être un peu plus lourd que les autres. Sadnell, 63. 76. 89. 89. Le gourou est... Le gourou, c'est le monstre. C'est le monstre de la vitesse. 92. Vitesse de course max, 107. Euh... Et hop là, alors. Ouais, Kang il a l'air, on peut la ramasser, là. Alors, si vous avez regardé le début de la vidéo, eh oui, comme ils sont en train de faire des matériaux de construction, Heureusement, ils ont eu l'intelligence, d'abord, d'utiliser la pierre qui était dehors. Avant d'utiliser celle qui est dans les coffres. Ah. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et alors, qui c'est qui a besoin de nourriture ? Ah, mais t'as un truc avant, toi aussi. Et alors, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Ruka, 3, Kang, 1, 3. Euh... Voilà. Donc, il fallait que je... Ouais, il est lourd. Poids total, 115. Bon, il est pas si lourd que ça, mais... Il avance pas, je trouve, hein. Alors, qu'est-ce que je lui donne ? Allez, un sandwich et la viande. Bon, on en est où ? Est-ce que vous m'avez fait des plaques de fer ? Oui ! Ah, quand même, 10. 10 et 8 dans la machine. C'est pas mal. Alors, ma petite dame rane, toi qui as le sac à dos, tu vas venir chercher les plaques de fer. Voilà. 10, 23, 12 de cuivre. Bon, ça devrait être pas mal. Alors, ce que je vais faire, par contre, euh... Je remets 4 taux proches de Nanachi et 4, tu vas venir travailler à la machine. Voilà. Et donc, monsieur Nanachi, avec les petits... le petit équipage, je te renvoie. Alors, est-ce qu'ils vont décoller ? Oui ! Bon, je vous passe le trajet, bien sûr. Et allez, c'est parti pour une baston, les amis. Mais ça, c'est un problème, en fait. Il se fait attaquer Nanachi. Mais comme il est en course, eh bien, il s'arrête pas. Résultat, il s'en prend plein la gueule. Alors, bien sûr, les autres sont en retard, parce qu'ils sont pas là. Et où tu vas encore courir ? Alors, Kong, il était là, à masse complète. J'adore les mouvements de ces grands sables de ouf. Voilà. Allez. Alors, on repasse en vitesse 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut, là ? Plaque de fer et cuivre. Alors, Madame Rann, tu vas donner à Atto. Plaque de fer. Et cuivre. Monsieur Atto, tu vas commencer à bosser. Ouais, le truc, c'est que j'ai que lui. Ah, c'est 5 de cuivre. Il y a du monde, là. Il y a du monde, là. Sabre rouge, j'espère qu'on va se faire un bon putain, c'est tout facile. Et puis, le bureau de la dernière fin. Bon, ben, voilà. Ben, on est reparti. À faire une baston. Est-ce qu'Atto, il peut... Bon, ben, oui. Là, les amis, c'est... Oui, voilà, les jambes coupées. Les bras coupées. Les jambes coupées. Les têtes coupées. Oh, l'ouette, j'en dis, l'ouette. Oui, ça coupe, ça découpe. Je vous ai dit, on a une superbe équipe de découpeurs de tête, maintenant. Et puis, on ne fait pas dans la dentelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un inconscient. Un mourant. Un mourant. Un mourant. Un inconscient. Un mourant. Un mourant. Un inconscient. Un faire le mort. Je n'aime pas les jambes qui font le mort. Alors, on va faire ramasser. Et poser. Et alors, il est allé où ? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Il est pas mal, celle-là. Roulez-boulez. Roulez. C'est pas moi. J'y suis pour rien. C'est excellent, moi. Qu'est-ce qu'ils ont en stock ? Bah, ils ont des chapeaux. Mais... Il y en a deux, non ? Ils avaient tous les deux du bas de gamme. Pareil pour lui. Pareil pour lui. Ah ! Il est à poil. Il est à poil. Je l'ai déshabillé. Bon. Bon, au moins, j'ai récupéré un truc. De qualité au-dessus. Ouais ! Mais non ! Mais tu l'as, le cuivre sur toi. Oh, mais c'est pas possible. Ouch ! Ah, que j'ai horreur de ces bestioles. Regardez ça. Les araignées saignées. Vous avez vu, elles font mal, hein. Ouais. C'est qui qui est blessé ? C'était Nanachi qui avait pris... Ah oui, oui, oui. Oula. Il est revenu à la charge. Ouais ! C'est bien. C'est très bien. Bon, euh... Où est-ce que j'ai placé le... Alors, il est là. Plaque de fer. Quatre. Est-ce que tu as des plaques de fer ? Que deux. Hum. Est-ce que je vais en avoir assez ? Oui. Je ne vais pas trop lui en donner parce que... Oh. Ça va, en fait. Il peut... Il peut charger, hein. Il peut tenir le poil, le petit hâteau. Voilà. Bon, écoutez, les amis, je viens d'arrêter là pour aujourd'hui. En off, tranquille. Je vais essayer d'avancer dans les constructions. Parce qu'il faut que je place beaucoup, malheur, beaucoup de choses. Et on va vérifier un truc parce que je n'y arrivais pas avant. Eh bien, voilà. Mais je ne sais pas comment je vais poser ça. Environnement, marécage. Et ce n'est pas bon ? Ah, d'accord. Ok. Ok. Ah, ben merde, alors. Merdoum de merdoum. Ça veut dire que je ne peux faire que du chambre, ici. Ah, ça ne m'arrange pas du tout. Ça ne m'arrange pas du tout. Environnement aride. Donc, à la rigueur, peut-être le cactus. Voilà où je vais pouvoir le placer. Bon. Ben, je vais faire le poing. Et puis... Je vous présente ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Et ça, vous savez ce que c'est ou pas ? Ben oui, on a... Voilà, le collecteur de pluie. Oh, mais qui le... Oh, t'es fainé à ça ? Ouais, c'est échec. Il pense qu'elle se bastonnait et qu'elle a découpé... Voilà. Ben voilà. Voilà, 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 voilà. Collecteur de pluie. Ben oui. J'ai beau être dans une région... Pluvieuse et humide. Il faut quand même récupérer un peu d'eau. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de Kenchi. Amusez-vous, je vous souhaite beaucoup. Bonne soirée, vous portez-vous bien. Et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage ST' 501